dans ma famille la pêche est un art ancestral qui se transmet de père en fils mais à cause des déchets industriels produits par les usines dans le lac les poissons meurent ils se font de plus en plus rares je suis donc pêcheur fils de pêcheur et mon fils sera à son tour pêcheur moi c'est ma oignon ceci est mon histoire tu es rentré ça a été la pêche aujourd'hui encore et toute la semaine c'était pareil ton fils n'a même pas encore manger il n'a pas comment j'ai et tu reviens produit encore tu veux que je fasse quoi de ça et tu rentres produit depuis une semaine isaac ne t'inquiète pas on va manger aujourd'hui d'accord isaac isaac chéri chéri oui son corps est chaud comme ça son corps est chaud mais il allait bien tout à l'heure il allait bien tout à l'heure qu'est ce qu'il a isaac tu as quoi comme si cela ne suffisait pas la maladie de mon fils isaac a refait surface à un moment où nous n'avons absolument rien à mettre sous la dent tu n'as rien à mener comment tu veux payer l'hôpital prends soin de lui je vous rejoins tout à l'heure ok dépêche toi allons-y 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 c'est bon docteur ça t'y crois monsieur monsieur comme je voulais dire votre enfreur atteint d'un cancer de type 3 vraiment c'est son état se complique au jour le jour actuellement avec ce qu'on a l'acier on ne l'opère pas d'ici une semaine désolé mais je crains le pire je crains malheureusement ici dans notre hôpital on n'a pas les moyens financiers comme technique pour pouvoir le soigner donc ce type d'opération ne peut se faire qu'en France en fait oui on ne peut pas mais il faut évacuer et je crois c'est ça doit être se lever à un montant de 100 millions de gars comme moi ma femme est ménagère je suis pêcheur je comprends votre peine je comprends votre peine et je compatis vous voyez là on est vous êtes au mieux apparemment et tout la seule solution ce que je peux vous proposer comme conseil c'est pas ok vous faites raconter votre histoire pas les ans à la télé il y a les ONG comme ça les âmes sensibles pour vous venir sinon il faut me donner 100 millions qui va me donner 100 millions qui va me donner 100 millions 100 millions de francs cfa le système de santé de notre pays est si catastrophique qu'on doit demander 100 millions de francs cfa à un pêcheur pour soigner son enfant dans l'ordre normal des choses les enfants doivent enterrer leurs parents et chaque jour qu'ils se lèvent je n'arrête pas de me dire que peut-être que je devrais enterrer mon propre fils isaac chers téléspectateurs bonsoir bienvenue à votre édition de 13 heures au sommet nous avons un couple démuni qui sollicitent votre aide en effet ils ont un petit garçon atteint d'un conseil l'opération de ces derniers s'élèvent à 100 millions de francs cfa et ne sera pas réalisé ici mais en europe je laisse le couple vous donner de plus amples informations monsieur et madame maouillon votre fils est d'aller bien athènes un cancer c'est ça notre fils a un cancer et on ne peut pas le soigner on a pas l'argent moi je suis pêcheur de profession pêcheur enfin ménager n'a pas l'argent ça fait au moins deux mois maintenant on ne trouve plus de poissons dans l'eau là ça fait quelques années il a commencé d'abord pas des petits évanouissements on allait à l'hôpital et puis à l'hôpital ils nous ont juste donné de lui prendre on ne savait pas que c'était grave comme ça c'est de l'état maintenant qu'il s'évanouit c'est une semaine c'est deux jours c'est quatre jours on ne peut plus c'est vraiment pénible oui donc maintenant on a rencontré un docteur docteur nico c'est lui qui nous a dit que c'est un cancer nous a montré les analyses tout et malheureusement son cancer là on ne peut pas soigner ça ici c'est en france c'est en france 100 millions on a trouvé 100 millions c'est une très faim unique c'est notre faim unique c'est notre raison de vivre c'est une relation est quoi enfin ne doit plus enfin ne mange plus regarder comme elle a maigri peut-être madame a quelque chose à nous dire c'est pour ça on est venu ici on nous a dit qu'on va parler à la télé peut-être que des gens de bonne volonté voudront nous aider 100 millions on est douce bien ou bien 13 millions bénéficiaux donne un froid un froid ou bien mi-fond mi-fond ça peut déjà nous aider c'est pas d'eau et on ne fait pas caméra au nom de dieu aidez nous on a besoin de 100 millions pour sauver notre enfant c'est notre seul enfant au nom de dieu peut-être jouer sur un président pardon aidez-nous à sauver le futur président de ce pays je vous en supplie aidez-nous donc chers téléspectateurs vous l'aurez compris sauvons tous le petit isaac le lien de la cagnotte est inscrit sur le site de notre émission nous vous remercions contre toute attente tout le pays a été ému par mon histoire au point où même des influenceurs mondialement connus on en fait un buzz coucou la famille soit en solidaire avec le petit isa qui soupe du cancer sans solidaire pour que sa famille puisse réunir dans cette cagnotte les fonds nécessaires pour le soigner de ce cancer le petit isaac soupe d'un cancer et sa famille a besoin de 100 millions de francs cfa afin de l'évacuer pour qu'il soit opéré toi qui arrive à faire une audience sur les réseaux sociaux tu peux l'utiliser pour sauver une vie alors cotise la famille nous avons besoin de votre soutien pour sauver le petit isaac est actuellement à l'hôpital qui a besoin de 100 millions pour être sauvé ses parents sont des pêcheurs où est-ce qu'ils vont trouver ces sommes s'il vous plaît ensemble faisons le chef qui sauve les amis sont solidaires envers la famille du petit isaac qui sauve d'un cancer sont solidaires envers ce petit enfant participons tous à la cagnotte pour l'aider à réunir cet homme allo oui c'est moi one jessica one jessica oui oui c'est moi c'est moi mon enfant malade j'arrive ok oui oui j'arrive tout de suite non non je suis pas occupé j'arrive 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 tout ce que vous traversez c'est normal de vous sentir comme ça je comprends mais sachez que dès à présent d'un dieu vient juste d'écouter vos prières ah bon oui comment ça que je suis marion oui en vérité je gère un fonds financier qui possède un site de cagnotte en ligne et cette cagnotte est dédiée à s'occuper des personnes qui se trouvent exactement dans la situation dans laquelle vous vous trouvez je ne comprends pas ce que je veux dire par là c'est que suite à votre dernière apparition à la télé les aides sont parvenues de partout dans le monde entier ce sont les internautes en ligne qui ont envoyé beaucoup d'argent et la raison pour laquelle vous êtes ici c'est parce que cette situation est très particulière nous avons atteint un plafond que jamais nous n'avons vu depuis la création de cette structure combien ? 200 millions ça va combien devez-vous ? j'ai dit 200 millions les gens vous ont donné 200 millions oui des personnes que vous ne connaissez pas pour soigner votre enfant oui donc plus d'inquiétude il est déjà soigné mais levez-vous levez-vous quand est-ce qu'on pourra récupérer l'argent ? vous pouvez passer dans deux jours le temps que le chèque soit prêt deux jours oui et toutes les démarches pour envoyer l'enfant non le visa collier d'avion on s'en occupe dès demain matin votre visa est prêt sans que vous le demandiez on a déjà lancé les deux meufs pour le visa levez-vous levez je ne peux pas me lever je ne peux pas me lever merci 200 millions de francs cfa dépensé autant d'argent sur un seul enfant alors que ça peut nous sortir de la misère et avoir plusieurs autres enfants 200 millions de francs cfa de dons c'est mon enfant je ne peux pas faire ça mon enfant non je ne peux pas faire ça mon enfant mon enfant c'est mon enfant il vivra il vivra quand tu as passé toute ta vie dans une extrême misère et que du jour au lendemain tu te retrouves en possession de 200 millions de francs cfa alors que seulement 100 millions sont nécessaires à la guérison de ton fils même le diable cherche à devenir ton meilleur ami si vous étiez à ma place vous laisseriez vous tenter pardonne moi j'ai pas le choix pardonne moi tu fais quoi qu'est-ce que tu étais sur le point de prendre j'allais faire quoi là mon autre j'allais faire quoi mon garçon j'allais d'autres enfants va utiliser tout cet argent là pour soigner un seul ces gens qui nous ont de l'argent c'est pour soigner quel enfant c'est pas celui là mais réfléchis un peu on peut avoir d'autres enfants en meilleure santé et cet argent sorti de cette misère définitivement tu savais très bien ma situation peut pas que tu m'épouser comment tu peux faire ça comme ça comment tu peux ne serait-ce que tu pensais que tu es un enfant comment mais attends qu'est-ce que toi même tu fais avec un coussin qu'est-ce que tu voulais faire avec un coussin toi aussi tu peux m'expliquer tu peux m'expliquer et puis merde merde le mal est fait plus de retour en arrière possible ma femme et moi avons mis un terme à la vie de notre enfant pour profiter de son argent tu es prête attends la vidéo n'a pas commencé tu perds déjà il faut plus que ça elle est réelle là chers amis bonjour je vous remercie pour tous les dons les cadeaux pour la carrière que nous avons que vous avez fait pour nous je vous remercie du fond du coeur mais il y a quelques minutes la femme est inconsolable du coeur elle était tellement inconsolable donc voilà ce qu'il s'est passé nous vous remercions pour tous les dons que vous avez fait nous vous promettons que nous allons faire bon usage vous avez fait à ton âme tu peux arrêter oui on a commencé à faire quelque chose de terrible arrête de te lamenter on a fait ce qu'on avait à faire son destin c'était nous sortir de cette galère on a fait ce qu'on avait à faire et puis les enfants on en aura plein d'autres oui oui on pourra même leur donner son nom on va créer une fondation pense à tout ça hein cette vie de misère là hein oh ah de te la monter à l'eau à l'eau pas qu'il y a autre chose faisons un petit résumé Isaac souffre d'un cancer de stade 3 il a besoin de 100 millions pour se faire soigner en Europe on en a parlé sur les réseaux sociaux les dons au total représentait finalement 200 millions de francs CFA en temps normal on pourrait soigner Isaac avec 100 millions et profiter nous même des 100 millions qui restent mais non il a fallu qu'on ait les yeux plus gros que le ventre et qu'on veuille profiter de tous les 200 millions mais une chose est sûre Dieu ne dort jamais et l'âme de ce petit garçon ne se reposera pas tant que sa mort demeurera injuste bonjour banquier bonjour bonjour on est revenu comme convenu oui oui c'est madame oui oui c'est la fin de sa carrière on est revenu comme convenu doutes mes condoléances vous m'avez dit de revenir dans deux jours pour équiper le chèque des 200 millions oui effectivement merci beaucoup merci beaucoup on comprend c'est pas facile c'est pas facile c'est pas facile merci à vous maintenant pour les 200 millions que les internautes nous ont donné dans la cagnotte oui on est venu récupérer ça vous voulez quoi les 200 millions les 200 millions là oui qu'ils ont cotisé pour Isaac Habib oui votre fils oui c'est ça qu'on est venu récupérer comment vous voulez récupérer ils ne vivent plus oui les 200 millions ont été envoyés dans la cagnotte pour soigner votre fils maintenant qu'ils ne vivent plus vous voulez prendre ça pourquoi mais c'est une chose de l'âme non nous avons redistribué les sous il n'y a plus de cause j'ai pas compris oui la personne vous avez dit 200 millions les internautes ont cotisé 200 millions pour Isaac Habib pour qu'on envoie en France pour soigner oui les internautes oui les 200 millions étaient cotisés pour soigner votre fils oui mais ils ne vivent plus donc on a retourné l'argent à leur propriétaire c'est quoi après ce qu'il y a de drôle c'est quoi après ce qu'il y a de drôle c'est quoi après ce qu'il y a de drôle qu'est ce que tu veux reste tranquillement magami paradi de te font pour lui non c'est pas ce que nous parlais non 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 c'est pas ce que nous parlais rien de drôle c'est vraiment pas ce que nous parlais C'est quoi ? Hein ? Chérie ? Chérie, vous allez faire quoi ? Chérie ! Reviens dans mon frère ! Sécurité ! C'est pour lui ! C'est pour lui ! C'est pour lui ! C'est pour lui ! Que sommes-nous prêts à faire pour de l'argent ? De l'argent qui ne nous appartient même pas. De l'argent destiné à autrui. Ma femme est devenue folle. Elle parcourt tout le pays à pied en disant qu'il veut l'entendre qu'elle a tué son propre enfant pour de l'argent. Évidemment personne ne la prend sérieux. Quant à moi, j'ai fini en prison. Une peine à perpétuité. Sans doute que je l'ai bien mérité. C'est pour lui ! C'est pour lui ! C'est pour lui !